Perdu, retrouvé C'est l'histoire d'un petit garçon qui trouva un jour un pingouin devant sa porte Le petit garçon se demanda d'où venait le pingouin et pourquoi il se mettait à le suivre partout Le pingouin semblait triste Alors le petit garçon pensa qu'il s'était perdu Et il décida d'aider le pingouin à retrouver le chemin de sa maison Il passa d'abord au bureau des avis de recherche mais aucun pingouin n'était porté disparu Il demanda aux oiseaux qu'il rencontra s'il savait d'où venait le pingouin Mais les oiseaux ne le regardèrent même pas Certains oiseaux sont comme ça Il demanda à son canard Mais son canard s'éloigna à la nage Il ne savait pas L'enfant s'endormit tard cette nuit-là Il était soucieux Il voulait aider le pingouin mais il ne savait pas comment faire Le lendemain matin il découvrit que les pingouins vivent au pôle nord Mais comment pouvait-il y retourner ? Il courut jusqu'au port et demanda à un grand bateau de les emmener au pôle nord Mais sa voix fut totalement couverte par la sirène du bateau Le petit garçon décida qu'ils iraient tous les deux jusqu'au pôle nord à la rame Alors il sortit son bateau à rame du placard et s'assura qu'il était assez solide et suffisamment grand Ensuite il mit le strict nécessaire dans sa valise et avec l'aide du pingouin il poussa le bateau à rame jusqu'à la mer Ils ramèrent vers le nord pendant des jours et des nuits tandis que le petit garçon racontait des histoires que le pingouin écoutait avec la plus grande attention Ils voguèrent sur une mer tantôt calme et tantôt agité avec des vagues aussi hautes que des montagnes Jusqu'au pôle nord où ils arrivèrent enfin Le petit garçon était très content Mais pas le pingouin Il avait de nouveau l'air triste Le petit garçon l'aida à sortir du bateau Le petit garçon lui dit au revoir et il remonta dans son bateau Tandis qu'il s'éloignait Il vit le pingouin devenir plus triste que jamais C'était étrange de se retrouver seul mettre à bord Plus il y pensait et plus il se disait qu'il avait commis une grosse erreur Le pingouin n'était pas perdu Il était juste un peu seul Aussitôt le petit garçon changea de cap et il rama vers le pôle nord aussi vite que possible Il aborda une nouvelle fois le pôle Mais où était passé le pingouin ? Le petit garçon le chercha et le chercha encore mais il ne le trouva nulle part Le petit garçon remonta tristement dans son bateau À quoi bon raconter des histoires s'il n'y a personne pour les écouter à part le vent et les vagues ? Mais le petit garçon aperçut quelque chose qui flottait dans le lointain Il s'approcha s'approcha et il reconnut le pingouin Alors le petit garçon rentra chez lui avec son ami et tout le long du voyage ils se racontèrent de merveilleuses histoires et le petit garçon le petit garçon et le petit garçon le petit garçon Sous-titrage ST' 501